La question de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des informations pour informations, mais il y a des frustrations réelles dans les rangs. Il faut que nous tenions en compte, ce n'est pas rien. Quand il y a des militaires en service, il y a des braquages, ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas un fait isolé. Aujourd'hui, dans les rangs, les sapeurs-pompiers, les polices que l'armée, c'est une situation chaotique. 15 ans de service, 147 000 francs par mois, ça ne peut pas tenir. Ce sont des frustrations, ce n'est-à-dire qu'il y a des frustrations, et l'élément, c'est aussi de concourir à un moment donné. Les fonctionnaires, ce sont des démotivations. Je pense que j'ai parlé avec un commandant de l'armée américaine. Il y a une fille américaine, quand il y a un commandant de l'armée, il te remercie, il te félicite. Quand il y a des services, des stores par exemple, il y a des produits, il y a des produits 30% ou 40%. Mais les gens, ils ne sont pas obligés, 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 ils ne sont pas obligés. Et aujourd'hui, moi, par exemple, par principe, je n'ai pas besoin d'un homme de tenue à l'Otale, mais je n'ai pas besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin d'un homme de tenue à l'Otale. Quand il y a une revue armée, il y a un thème d'équipement militaire, en tout cas, d'entraînement à l'armée, l'année passée. Justement, je ne parle pas d'équipement militaire, je parle de personnel, des ressources humanitaires, information pour information, j'ai du béton pour parler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas un fait anodin, c'est un militaire en service de braquage. Vous faites un effet anodin, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, par rapport au gouvernement, je ne m'attends pas à un gouvernement, je n'ai pas besoin d'un jeu de chaises musicale. On a dit que pour moi, il y a des réformes majeures. Ce que nous devons faire, c'est de soutenir ce que nous devons faire comme ambition. La réforme, c'est un bilan matériel, c'est important. Mais le bilan immatériel, c'est-à-dire que la redistribution des richesses, c'est-à-dire que l'essentiel est que la part du Sénégal soit significative du pétrole et du gaz. Ce que nous devons faire, c'est que l'implication de Total par rapport à ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est une question de transparence. Il y a des questions de la France. C'est un élément pour dire ce que nous devons faire, mais en 2014, nous savons que le Sénégal est exonéré fiscalement. L'information fiscale n'est pas disponible. On a un super ministre des Finances au Sénégal qui n'a jamais débattu. Il y a le droit de mettre sur la table, de confronter ce que nous devons faire avec ce que nous devons faire avec ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire un budget général du Sénégal. Nous devons faire un pourcent, autour de un pourcent, nous devons consacrer à la justice. Comment voulez-vous que nous avons l'ambition de la justice et que nous devons allouer la justice ? Nous devons faire une république forte. Maintenant, la répartition, nous devons faire les pouvoirs constitutionnels, les institutions constitutionnelles. Il y a les seules que nous devons polariser et que nous devons fonctionner mal. Il y a les seules que nous devons allouer à la santé. Les gens sont fatigués. Les institutions, les hôpitaux, les investissements, les répartitions, les équité, c'est important. En ce moment, il faut que nous commençons aussi. Il faut que nous arrêter de s'arrêter le Sénégal. Il faut que nous arrêter. L'État ne sera plus utilisé comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte. Parce que le rapport, il faut que nous devons faire un pourcentage. Il faut que nous devons faire un pourcentage. Parce que le rapport, il y a aussi des pressions, c'est sensationnel. Il faut que nous devons faire des recommandations. Il faut que nous devons faire un pourcentage. Il faut que nous devons combler le législateur de Foureniaou en un point. Donc pour moi, les réformes, il faut que nous devons faire un pourcentage. Le président, parce qu'il a fait un diagnostic extraordinaire entre 2009, 2010, 2011 et 2012, les réalités ont fait que nous devons faire des réformes de l'administration. Dans le groupe de Paris, il y a un groupe consultatif. Il a interpellé le ministre des Finances. Il n'y a pas les réformes, les réformes, les réformes. Mais qui est au boxe des acosiers si les réformes ne viennent pas ? Merci. Merci. Merci.